Bonjour internet, bonjour mes petits calards, ici Casaménage, la forme, la pêche, la patate, moi je les retrouve sur Kabbal2 pour cet épisode 2 de la découverte de Kabbal2, ça fait beaucoup de 2 tout ça, et j'ai donc refait un petit peu mon interface, j'ai regardé un petit tout ça hors vidéo, un petit peu tout ça hors vidéo, voir ce qu'il y avait dans les options, il y a un peu de tout hein, les infos sur les personnages, il y a un système de talent, système de craque, les informations sur les donjons, recherche de donjons, recherche de groupes, recherche de battleground, il y a tout ce qu'il faut, on verra le moment venu, on va se concentrer sur les premiers pas en jeu, donc le garde Captain Sinon Kiris me dit, c'est votre premier jour sur Leeds Island, mercenaires, l'île est localisée au nord du continent Ektentia, Oui, Missing Shield, Aïos, est-ce que tu es le soldat qui vient nous aider en soutien ? Tu l'as peut-être entendu, mais l'enfant qui a disparu s'appelle Aïos, c'est la soeur de Shura. Les gens essaient de la retrouver, aide les gens à la trouver, ok, je veux bien, ok. Alors, vous devez voir, pour l'enfant perdu, investiguer l'est de la forêt, le light, c'est le phare, et chasser 3 Guntlingus, et bien on va faire ça. Allez, alors, vous avez vu, il y a un système cassé qui peut être intéressant, quoique ça a quand même tendance, je trouve, à casser un peu la recherche, c'est, par exemple, c'est marqué qu'il faut que j'aille chasser 4, 3 Guntlingus, je clique dessus, et mon perso il va tout seul, automatiquement, peut-être un peu dommage. Alors, il y a un système de combo aussi, comme vous avez pu le voir là, à l'instant même, par contre, c'est la vitesse de caméra, je la trouve un peu trop élevée, je vais juste descendre ça, c'est dans, c'était dans quelque chose, contrôle, mousse sensitivity, bon, on va descendre déjà la mousse, comme ça, et sensitivity de la caméra rotation, on va la mettre à 36, voir, c'est mieux. Alors, on peut aller voir dans l'onglet, qui s'appelle, skill consécutif, voilà, on va voir que je peux faire, commencer par le flash slash, et ensuite je pourrais faire le lightning slash, qui met encore plus de dégâts, donc le flash slash, c'est ça, et à la manière de Ion, hop, je vais pas cliquer assez vite, il apparaît, bon, là je l'ai tué, vous avez compris le principe, on va réessayer, je fais 2, 2, 2, 2, et voilà, je suis en combo, qui me fait plus de dégâts, bon, c'est sympa, alors je pense que l'intérêt de, l'intérêt que va être, de jouer à Kabbalt, va être de, d'essayer de faire des combos de plus en plus compliqués, et puissants, pour être badass. Bon, là, je loot des bâtons, je loot des machins, il faut que je tue des quoi, des gauntles lingus ? Et bah, ça s'en est ça, des gauntles lingus, pourquoi ça ne... Pourquoi il veut pas me les prendre en compte ? Si, il veut bien. Alors que je loot de l'équipement, hein, on peut voir que je loot des espèces de poils, mais pas que, il y a aussi l'équipement. Ok, ma quête est terminée, ouais, on a pas mal d'équipement sur ces petits mobs de départ. Il faut que j'investisse la forêt plan, forêt plan, ok. On va mettre un peu la taille de la map, quand même, c'est pas ça, c'est ça. Je suis là, forêt plan, c'est juste à côté, c'est là. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir ? Pas grand-chose. Allez parler aux gens là-bas. Bon, c'est pas spécialement beau, quand même, hein, là, le jeu Kabbal. Ça reste, je le trouve assez rigide, et... Ah, ça fait plus jeu des années 2010 que 2015. On est là pour l'essayer. Alors, Captain Guard, Jeff Turner. Missing Shield. Putain, faut parler en anglais, c'est sûr. Alors, on est en train de lui demander, est-ce que tu as des informations au propos de l'enfant ? Non. J'en ai pas, et le monde est trop grand, c'est plein de monstres, c'est pas grave. Tant pis pour toi. On va parler aux scouts. Est-ce que tu as les mercilies qui viennent éliminer les monstres ? C'est moi. Tu es nouvelle, là. Tu cherches aussi Aeros. Est-ce que tu l'as trouvé ? Non, il ne l'a pas trouvé. Et bien, continue à chercher. Continue à chercher. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Go to the coast. On va investir sur la plage et chasser des nippers ermites crabes. Donc, on va chasser des crabes, tout simplement. Hop. Les crabes qui font des immunes quand ils sont recroquevillés. C'est pas une touche loot plus efficace que ça ? Est-ce que je peux looter avec ma touche action ? Oui, je peux, c'est mieux. J'ai looté un truc vert. Qu'est-ce que c'est ? Inventaire. J'ai looté. J'ai looté quoi ? J'ai des first hit get, j'ai des poils, j'ai des griffes, j'ai un bâton. C'est pour les mages, les prêtres, archers, les prêtres, et j'ai rien pour moi. Encore. Mais ça viendra. Parlez au scout Tom Collin. On y va. Salut Tom. Alors, on lui demande des détails sur la disparition de l'enfant. Il dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent. Il dit que Ayo s'est été enlevé parce qu'elle connaît la force. On lui demande si elle a pu être kidnappée. Il pense que oui. Allez parler au capitaine Jim Gord. Bon alors là c'est beaucoup de quêtes blabla, on m'en voit un peu dans tous les sens. J'ai envie de taper sur un beetle pour tester. Tester mon attaque de loin. Ouais, pas mal. Alors autant les combos ça fait mal, mais l'attaque standard ça fait pas beaucoup de dégâts. Alors on va essayer de se faire un petit cycle d'EPS pour bien commencer. Attaque distance. Flash. Flash 2. Standard. Et on finit. Le bestiaux. Voilà, c'est calmé oui. Dis donc. Ah, petite vidéo. J'aime bien les vidéos sans son, sans paroles, sans rien. Ah bah il est là le méchant, on l'a vu passer. On l'a vu passer. Bon, on comprend pas tout vidéo quand même. C'est un petit peu rapide leur truc. Je peux pas m'asseoir ? Peut-être que sit. Si je peux m'asseoir. Ça doit régénérer. Quand ça soit, ça régénérer toujours. C'est bien connu. J'aime plus vite assis. Hop. Alors je passe sur une grotte. On va trouver le capitaine Jinguard. On arrive près d'une ville. Ce qui peut être une ville. Si j'ai tapé sur un beetle encore. Pourquoi j'ai... J'ai envie de taper sur les beetles. Hop. Alors j'ai du mal à comprendre combien ça consomme ça de MP6. D'accord. Ok. On arrive au capitaine Jinguard. Jinguard, Jinguard. Bonjour capitaine. Ok. Es-tu le mercenaire ? Oui, c'est moi. Nous n'avons pas trouvé Aeos. Elle a peut-être été kidnappée. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, donc là c'est la fin de la quête. Qui me donne 1500 XP, 3000 hulls et un petit sac. Et bien on va compléter tout ça. Ah, doucement, 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 doucement. Attention, attention. Je viens de hop. Niveau 2. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, bon là c'est pour m'apprendre à taper sur un ennemi. Ça j'ai compris. Je suis pas totosh. Il m'a montré les skills consécutifs. J'avais déjà trouvé tout seul parce que je suis grand. Ok. Voilà. Alors, j'ai débloqué un sac. On va l'équiper. Voilà. Déjà, c'est bon. Hop, il est là. Par contre, j'ai un énorme gros sac. Non, ça s'achète ça. J'ai quoi d'autre ? Parce qu'il m'a ouvert ça. Qui s'appelle le character growth. Qui est un peu le système de distribution de points. Level stat. Donc, on peut monter tout ça. Il y a un peu beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va monter ? All attack tips. Heading power. Accuracy. Alors, accuracy. On va regarder un peu les temps de caractère information. Tout ce que j'ai. Ils ne me donnent pas beaucoup de détails supplémentaires sur tout ça. Détail plus. Attaque physique. Il y en a d'autres qui se promènent avec une monture. C'est ridicule. Bon, on va se faire un petit peu en freestyle. Le coup de dépenser ces points. J'en ai 6. Alors, critical accuracy. Critical accuracy. Quelle est la différence ? Je ne sais pas. On va monter d'un point le max de vie. Un point la régène de vie. PVP attaque. PVP défense. Non. On va remonter les dégâts de 2 points. Il m'en reste encore 2. Accuracy. Je pense que ça va être le taux de critique. Allez, on va faire ça comme ça. C'est bon ? Appliqué. J'ai fait un peu en mode freestyle. C'est pas grave. On est là pour découvrir. Tranquilou. Alors. On va essayer de trouver Aïos dans la forêt de Tapahiste. Et bien, ça va être la même histoire, je pense. On va me promener un peu partout. Pour finalement conclure que personne ne l'a trouvée. Chou-Ra. Donc, qui est la sœur de Aïos. J'ai bien retenu. Aidez-moi à trouver ma sœur. Ok. On va aller d'être récisseur. Alors, là, ça va être la city. On va essayer d'ouvrir la map. Oui. La ville de Leather Island. Donc, ça n'a même pas de nom. C'est juste la ville. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un instructeur. Leina Tanker. Donc, ça va être mon instructeur de classe. J'imagine s'il apparaît en... Les officiers, les docs. Là, il y a des dummies. Instructeur Leina Tanker. Alors, on peut acheter des skill books. Vous voyez. Force Blader. À partir du niveau 10, on a acheté des skill books. Pour débloquer des skills. C'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la ville ? En face, j'ai un TP et une mailbox. Donc, la mailbox. Tout le monde sait ce que c'est. C'est la boîte de lettre. Ok. Elle est affreuse. Contrôleur des Wipe. Warp. Ah. Avec ça, je peux TP partout dans le monde. Je n'ai rien débloqué, mais... Niveau 10, je pourrais aller là. 20. Niveau 10. 31. 45. D'accord. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça va être pour Rez. Ah non, c'est pour TP en... Dans la zone. Ok. Très intéressant. Ah merde. Attends, il y a des fois, il lance des espèces de cinématiques là. Bon, c'est quand même dégueulasse, leur cinématique. C'est quand même très moche. C'est très mal foutu. Tiens, quelqu'un qui parle. Il est plus passionné sur les autres choses que... Donc. Ouais, elle vient nous foutre la pression. Tu trouveras pas la fille. Elle était déjà morte, mais t'es le seul à pouvoir la trouver quand même. Bref. Voilà. Un semblant de... D'histoire qui se met en place. Parler au Grand Master. Attends, j'ai en train d'ouvrir tous mes onglets. Donc, on a le Grand Master ici. Il y a encore deux trucs que j'ai pas vus. L'aubergiste ici. Le grossier. L'aubergiste, c'est l'équipement. Ouais, ok. C'est les boutiques. C'est le chop. Alors. Grand Master Albert Piton. Bienvenue à l'Eyes Island. N'hésite pas à me parler de tes problèmes. Ouais, ouais, ouais. Bonjour, j'ai des problèmes. Ok, maintenant, il faut parler à l'officier. Ouais, bonjour. J'ai des problèmes. Allez trouver la fille. Je fais ce que je peux, non ? Vendosagouin. Allez, maintenant, il faut aller voir le grossiste. Papa, le grossier, le... Comment on appelle ça ? Le grosseur. C'est les mecs qui vendent... Le drogueris, quoi, si vous voulez. Par ici, les boutiques. Paparot. 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 Alors, paparot. Shop, shop. On s'en fout. Ça peut être une bonne idée de regarder autour du shop. Oh, putain, il faut parler à tout le monde, sérieux. Allons parler à VAD. On va laisser en autorun. Finalement, c'est plutôt pratique. Ah, nous sommes sur la ferme de Bichel. Ah, la PNJ m'attaque cette fois-ci. Donc, on va être obligé de se défendre. J'ai bientôt passé le niveau 3, d'ailleurs. C'est fait. Et j'ai looter des bots. Putain, elles sont bleues, mais elles ne sont pas pour moi. Alors, j'ai débloqué un nouveau ressort lightning qui inflige des dégâts d'éclair sur la cible. Bon. On va essayer. On va essayer ça tout de suite. Est-ce que j'ai un nouveau ? Non. J'ai 3 points à mettre. On va les mettre en attaque. Voilà, comme ceci. On va tester tout de suite le lightning sur un bordel. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, par contre, ce qui m'intéresse dans ce genre de jeu, un truc qu'on a de moins en moins dans les mémos, c'est qu'il y a apparemment une belle table de loot. Je ne fais que de looter des trucs. Des fois des verts, des fois des bleus, du standard. Et moi, j'adore looter dans les jeux, dans les mémos. Ça me plaît. J'aime bien avoir la possibilité de looter des petits trucs sympas pour stuff mon perso, petit à petit, tranquillement. Faire du commerce. VAD ! Alors, VAD. Est-ce qu'il y a quelque chose de suspicieux dans le coin ? Non. Il y a plein de monstres. Ok, j'ai fini donc la quête. 2000 XP. 3000... 3000 thunes, gold. Et une pierre de retour qui va me servir, j'imagine, à retourner là où j'étais linké. Et une autruche en monture. C'est super. Cool. J'ai fait un cavement. Alors, la pierre de retour, c'est un peu comme à la Woh. Elle se garde dans le sac. Donc, je vais la mettre dans mon sac, quelque part par là. Je vais la mettre. Je vais la binder. Et si j'appuie... Voilà. Ça commence à se mener, comme on dit. Et ça m'envoie à là où j'étais. Mais bon. J'ai une autruche. Je l'ai activée. Alors, maintenant, il faut cliquer ici, j'imagine. Raymond. Et voilà. J'ai une belle autruche. Monture. Niveau 3. C'est plutôt rapide. Mais au moins, je serai pas emmerdé tout de suite. VAD. Et je suis trop nid. Qu'est-ce qu'il faut faire, mon petit VAD ? Oh, il me propose des trucs sympas. Alors, faut chasser des... Big... Des grosses bestioles. Et retrouver junk. Je sais pas si c'est du retrieve junk. À mon avis, ça doit être... Des loots. Retrieve. Junk. On va faire l'auto... Junk qui m'amène ici. Donc, à mon avis, oui. C'est en tuant des... Des beetles, là, qu'on... On ramasse de junk. Alors, pourquoi je peux pas activer mon éclair, là ? Alors que je pouvais, tout à l'heure. Ah. Il ne peut être utilisé que... Dans l'état recharge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? L'état recharge. Combat, peut-être. L'état combat. Il faut être déjà en combat pour l'utiliser. J'ai pas tout compris, là, sur ce... Pour ce ski du pied, le lightning. Bon, en tout cas, quand je veux l'activer, il marche. Étonnant, étonnant. Alors, bien évidemment, je réserverai l'épisode final pour faire un avis sur ce jeu. Je vais quand même faire quelques épisodes. Il y a des choses qui peuvent me plaire. J'ai envie d'en voir plus. Par exemple, je peux utiliser le lightning, mais je ne pouvais pas avant. Pourquoi ? Je ne sais pas. Junk. Regarde, c'est le truc de quête. Je n'ai plus qu'un Big Moose, Beetle, à tuer. Voilà. J'ai envie de tousser. Excusez-moi, les amis. Allez, on va retrouver Vlad. Vlad. Non, pas l'heure. Oui, je tousse. Salut, Vlad. Elle n'est pas là. Ah oui, elle n'est pas là. Force Academy. Ok. Donc là, à mon avis, il faut que j'aille à la Force Academy. Et je passe. Niveau 4. 3. Non, 4. 3. 3. Non, ce n'est pas moi qui est... C'est quelqu'un d'autre. D'accord. J'ai cru. Investiguer la ferme abandonnée. Bah, écoutez, ça sera pour le prochain épisode, les amis. On va regarder quand même s'il n'y a pas un peu du loot pour moi que je peux m'y kipper, là. Toujours pas. Wizard Force Archers. Priètre. Force Shiller. Force Archers. Putain, il n'y a rien pour moi. Force Archers. Force Shielders. Force Shielders. Et toutes les classes sauf moi. Warrior. Franchement, c'est la ronde. Par contre, ça commence à être rempli, mon sac. Il faudra que je commence à vendre mes daubes pour pouvoir continuer à looter. Ça peut être ça. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la découverte de Kabbal2 avec Casamania. Bisous partout.